Et de cette carte dépendront les autorisations d'ouverture pour les sites touristiques. Seuls les plus petits seront concernés dans un premier temps, comme les châteaux en Ariège. Sur place Geoffrey Berg, Pascal Dussol. Habituellement bondé à cette période de l'année, le château de Foix est en sommeil depuis le début du confinement. En attendant de savoir si le monument fera partie des petits musées qui pourront ouvrir le 11 mai, les équipes ont fait le nécessaire pour accueillir à nouveau les touristes dès que possible. On est prêts à ouvrir, on a tout préparé pour les gestes barrières, pour les gels, pour la désinfection, pour les masques. On aura sans doute la surprise d'avoir un masque aux couleurs du château de Foix. On travaille à tout ça pour réassurer nos clients. Pour sauver la saison, le château de Foix, qui attendait 100 000 visiteurs cette année, devra compter sur la clientèle de proximité. Ça sera sans doute une population très locale, les résidents secondaires, quelques régionaux. Mais c'est avant tout sur la population locale que l'on mise pour faire notre saison touristique. La crise touristique pénalise également les sites plus modestes, comme ici, le château de Foix. Bâti au 16e siècle, cette ancienne maison de maîtres accueille un millier de visiteurs par an. Les travaux qui étaient prévus cette année, par exemple, ont devu changer ces fenêtres de l'ancien chais. Ça ne se fera pas, pour des raisons évidemment de finances. Le site est restauré et entretenu grâce à l'argent récolté lors des visites guidées et des événements organisés. Mais cette année, l'activité est à l'arrêt complet. On ne sait pas quand est-ce que ça va redémarrer. On aura peut-être trois mois d'activité, peut-être deux mois d'activité. Peut-être tout dépendra si à partir de septembre, mettons, on peut recommencer certaines animations. Donc on fera, on espère, quelques soirées pour rentrer un peu de finances. Au-delà des sites touristiques, c'est toute une économie qui espère la reprise d'activités. En Ariège, le secteur du tourisme représente 2200 emplois et 150 millions d'euros de chiffre d'affaires.